Et salut à tous ! Hello ! On espère que vous allez bien. Suite à la dernière vidéo qu'on a faite, vous avez été nombreux à nous poser plein de questions sur notre nouveau mode de vie. Donc on prend le temps de vous répondre maintenant. Mais Kiki, tu veux répondre ? Moi c'est Roxane, et lui c'est Gérard. Et voilà Texas, Jack and I Rock. On est passionnés de plein air, et on vous emmène avec nous dans toutes nos aventures. Alors si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous ! Kiki, viens là ! Il ne fait pas chaud pas ça ! Il ne fait pas chaud ! Dudou, il ne fait pas chaud ! Kiki, tu t'assois, viens là ! Avant de commencer par les questions, on voulait d'abord vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés, tous les encouragements, la bienveillance que vous avez mis dedans. Ça faisait vraiment plaisir et vraiment très chaud au cœur. Et outre tous vos remerciements, vous avez été nombreux à noter en fait notre capacité d'adaptation. Alors ça nous a fait vraiment bizarre de dire ça dans plusieurs messages en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on se pose comme question ou qu'on cherche vraiment à atteindre. Il faut s'adapter. C'est un peu l'histoire de la vie ça, de s'adapter, sinon c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la période actuelle, de toute façon, on n'a pas trop le choix de faire que ce qu'on peut. Ce qu'on veut, parfois, c'est un peu compromis. Voilà, on aurait voulu plein plein de choses, on a plein plein de projets pour l'année prochaine, mais on verra ce qu'on pourra faire. Et en même temps, quand ce qu'on peut rejoint le ce qu'on veut, quelque part, c'est quand même agréable. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et s'adapter en France ou s'adapter ici, dans un pays qu'on ne connaît pas, au final, c'est un peu pareil. Pour nous, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, parce que même si on ne le recherche pas, quelque part, cette faculté d'adaptation qu'on a, qu'on met en œuvre tout le temps, Ça va Texas ? Tu te frottes, là ? Ouais, tu te frottes ! Ça nous permet un peu de sortir de notre zone de confort. Et au final, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément non plus beaucoup, notre zone de confort. On aime bien en sortir pour l'avoir bien, bien, bien grande. Et être toujours dans quelque chose de nouveau à expérimenter. Donc si vous l'avez noté, c'est cool, parce qu'on aimerait aussi faire passer ce message qu'il faut s'adapter, et puis, il faut vivre, en fait, quoi. C'est peut-être basique, mais... Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme petit message. Question ! Question ! Question 1 ! Alors, la première question qu'on a eue, qu'on a eue à plusieurs reprises, c'est « On peut venir quand ? » Ben, viendez ! Quand vous voulez ! La porte est ouverte ! Si la porte du Canada est ouverte, vraiment, mais bon... Bon, section sur le territoire. Pour ceux qui sont déjà ici, voilà, vous pouvez. Nous, ça ne nous dérange pas, si on a de la visite dans l'hiver, on est content, hein ? Amener un truc à manger, c'est tout. Deuxième question ! Ah oui, on nous a demandé un point GPS pour savoir exactement où on est. Donc ça, enfin, vous décrire où on est. On est où exactement ? Ben, on est, comme on l'avait dit dans cette vidéo, on est en plein milieu du cœur du parc régional des Appalaches, qui se situe à la frontière du Maine. On est à vraiment quelques dizaines de kilomètres de la frontière des USA. À l'Ole d'Oiseau, on est à moins de 10 kilomètres, il y a plein d'endroits où on la voit. Et d'un côté, on a le Saint-Laurent, et de l'autre côté, on a le Maine. Et on est dans la MRC de Montmagny. Voilà, dans la région Chaudière-Appalaches, exactement. Au Québec, au Canada, sur le continent américain, sur la petite planète. Autre question, est-ce que c'est notre cabane à l'année ? Eh ben non, c'est notre cabane pour les six prochains mois. Pas l'année, mais on va passer les six prochains mois jusqu'au mois de mai, dans cette cabane. C'est l'hiver. C'est notre maison pour l'hiver. Voilà, c'est notre maison pour l'hiver. Et du coup, on nous a demandé si c'était difficile de trouver un genre de logement comme ça sur place. Ben, bonne question. Est-ce que c'est difficile ? En fait, c'est pas vraiment un logement à louer comme on pourrait trouver un appartement ou une maison, enfin, un logement beaucoup plus conventionnel. Là, c'est vraiment un refuge du parc régional des Appalaches. Normalement, il y a 17 refuges sur tout le territoire du parc et c'est des refuges qu'on peut privatiser. En fait, vous pouvez louer pour une nuit ou plusieurs nuits pour vivre cette même expérience. Soit vous êtes en train de randonner, soit vous avez juste envie de vous couper un peu du doigt à souci. Tu as un problème avec sa queue. Ça arrive des fois. C'est toute une question d'hommes, ça. Donc, voilà, vous avez plusieurs refuges comme ça et vous pouvez vivre la même expérience que nous sur une ou plusieurs nuits. Ils se louent à la nuit. Par contre, c'est des refuges qui sont privatisés. Donc, ce n'est pas un refuge comme on peut connaître, nous, dont on avait l'habitude en France, où il y a des gens qui viennent tout au long de la journée, la porte est grande ouverte. Là, le refuge, je vous le réserve à l'avance et on vous donne la clé. Donc, en fait, il est fermé à clé. On ne peut pas y rentrer. Donc, nous, le refuge qu'on a, il n'y a personne d'autre qui va y passer il n'y a que nous qui avons la clé. Sauf si, bien sûr, il y a des gens pas loin qui ont un souci ou dans l'hiver, s'il y a des gens qui ont vraiment froid ou qui nous donnent quelque chose. Là, on est quand même sur un sentier de randonnée. Donc, nous, la porte est grande ouverte. Mais logiquement, il n'y a personne d'autre qui va s'y arrêter. À côté, en fait, il y a une halte qui est vraiment la halte pour les randonneurs. Et ça, il y a plein de halte comme ça dans le parc. Ça, c'est des emplacements qui sont vraiment faits pour les randonneurs pour qu'ils puissent s'arrêter, faire une petite pause, même faire un petit feu parce qu'il y a un coin dans certaines haltes où on peut faire un feu. Donc là, c'est vraiment dédié aux randonneurs. Nous, c'est vraiment que passer la nuit. Et en fait, nous, notre refuge, comme vous l'avez expliqué, il est quand même à 5 km du parking officiel. Bon, là, pour l'instant, avec la piste forestière, on y accède encore. Avec le peu de neige qu'il y a, ça passe. Ça ne devrait plus trop tarder. On ne devrait plus trop pouvoir passer. Ouais, voilà. Dans quelques jours, logiquement, si ça neige encore, ça va être fini. Mais les autres refuges, en fait, il faut savoir qu'ils sont quand même beaucoup plus proches. Normalement, ils sont dans les 300 mètres du stationnement. Donc, en fait, vous n'avez pas comme nous à vivre une grande épopée pour vous rendre dans votre refuge si jamais vous voulez en louer un pour passer une nuit. Mais voilà. Avant de se lancer sur plusieurs mois, ça peut être une expérience assez fun à faire sur déjà... Un ou deux jours. Voilà. Une ou deux nuits. C'est toujours très sympa. Alors, on nous a conseillé aussi de faire une bonne réserve de bois de chauffage. C'est fait. On a huit cordes. On a huit cordes de bois. Huit cordes de bois qu'on a... Vous ferez la conversion en... Ramenez dans le pick-up. Comment ça se dit en français, les cordes ? En France, on ne parle pas de cordes. Voilà. Vous ferez la conversion en ster. On ne sait pas. Non, du tout. Mais nous, on a huit cordes. Ça fait vraiment beaucoup. Ça nous a fait... Les bras. Les bras, le dos, un petit peu aussi. Et on a fait combien ? Six voyages avec le pick-up pour tout ramener dans la caisse pour vous dire quoi. Quand même, c'est... Et dans le même temps, la personne nous demandait si la cabane était isolée. Alors, il faut savoir que là, c'est des cabanes qui sont isolées 4 saisons. Donc, ils sont en bois. Mais il y a quand même une bonne couche d'isolation. Donc, on peut vraiment y passer toute l'année. Je sais que dans le parc, par contre, il y a des refuges qui ne sont vraiment pas 4 saisons, qui ne sont que 3 saisons. Ils n'ont pas l'isolation. Donc, ils sont fermés l'hiver, en fait, tout simplement. Mais là, il n'y a aucun souci d'isolation. Quand on chauffe, ça chauffe bien. Il fait vraiment très chaud. Il fait vraiment très bon dedans. On nous a demandé la taille de notre cabane aussi. Alors, la taille, à proximité, je pense qu'on est entre 25 et 30 mètres carrés. On n'a pas mesuré. On vous avoue un poêle dans un coin, une table, un emplacement pour le poêle. Il y a un petit banc dans un autre coin qui est quand même sympa. Au final, c'est vraiment suffisant pour vivre. Même, il y a un peu trop de place au niveau des lits superposés. Ça nous a permis de ranger tout notre bazar, ce qui est pratique. On nous permet de stocker toutes les affaires. Surtout de les mettre en hauteur pour que M. Kiki ne fasse pas le voleur. Parce que M. Kiki est un voleur. Donc, s'il y a quelque chose qui traîne, c'est à lui. Quand c'est à lui, c'est à lui. Mais là, ils ont pu, dans un des lits, ils ont leur lit. Donc, on leur a fait leur canapé. C'est grand. Vous connaissez M. Doudou s'il n'a pas de canapé. Il n'est pas content. Il râle. Un doudou. Oui, Doudou, tu râles. Ne regarde pas comme ça. Tu râles. Tu le sais. Donc, finalement, on a largement assez de place pour vivre, pour travailler, pour manger. Et dehors, on a un petit kajibi qui nous sert pour ranger le bois et dans lequel on stocke un petit peu aussi l'alimentaire qui doit rester plus au frais. Autre question. Ah, la question qu'on nous a posée ou quelque chose comme ça. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme travail ? Là, on est vidéaste. Et photographe. Et on est indépendant. Notre métier, c'est de faire de la photo et de la vidéo pour des institutionnels, pour des privés, pour des marques, pour des publicités, pour tout le monde qui a besoin de contenu vidéo et photo. Donc, on n'est pas salarié. Donc, on travaille quand on a envie. Généralement, c'est ça. Finalement, quand on a besoin, on a envie aussi. Donc, ça va de pair. Ou du moins, quand on a envie, on a besoin. Donc, on se gère un peu comme on veut. Et la question qui découlait de ça également était de savoir si on mettait notre activité professionnelle en poste pour l'hiver. Ben non, non plus. Pas du tout. Non plus. On travaille en fonction des contrats qu'on peut avoir. Donc, des appels d'offres qu'on arrive à obtenir. Donc, s'il y a des contrats, ben on bosse. S'il n'y a pas de contrat, on bosse pas. Voilà. Tout simplement. On en a un prévu pour cet hiver. Certainement à un autre. Voilà. Ça nous laisse la liberté de profiter. Ce qui est bien aussi, en fait. Ensuite, notre logement semble perdu dans les bois. Comment on gère ce quotidien hors du commun ? Ben, du fait de ne pas être salarié, déjà, ça enlève beaucoup de contraintes, on va le dire. Franchement, les jours où on ne travaille pas. Enfin, concrètement, il y a des jours où on n'a pas de travail comme on l'entend d'un travail salarié où c'est qu'il y a une heure pour se lever, aller au bureau, rentrer. Donc, on a la chance de ne pas mettre de réveil, de se réveiller avec le soleil qui nous réveille. En ce moment, il commence à nous réveiller de plus en plus tôt. Mais c'est cool. Il est belle lumière, donc on ne va pas se plaindre. On prend le temps de déjeuner, on prend le temps de profiter, de faire ce qu'on a envie. En fait, il y a des jours où, comme tout le monde, on est fatigué et on n'a pas envie d'aller marcher, donc on n'y va pas. Il y a des jours où il ne fait pas beau, on reste dedans. On peut profiter de prendre le temps de faire de la photo, moins d'écrire, de se reposer, de penser à soi, surtout parce que c'est très important. Surtout en ce moment, je pense que c'est très, très important. Ce n'est pas si hors du commun parce que nous, on aime bien être un petit peu... En nature déjà. Voilà. Puis, il y a un peu en dehors de... Je dirais en dehors de la société, c'est un grand mot parce qu'on n'est pas en dehors de la société. On vous parle, on va poster une vidéo sur le grand Internet. En dehors des grandes villes. Voilà. Et d'être en nature, déjà, c'est... Ressourçant. Voilà. Hors du commun pour une petite ou cette vie ? Pour une petite ou peut-être hors du commun. Oui, mais elle a mis son manteau, ça va. Ensuite, on a une question visa. Est-ce qu'on va demander une résidence permanente après notre PVT ? La question ? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que comme on n'est pas salarié, comme on vient de dire, demander une résidence permanente quand on est au Québec, Doudou, tu fais n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'il y a tout un système... Je ne vais pas vous le détailler ici, mais en gros... Complexe. Voilà, c'est complexe et nous, on n'est pas salarié, on n'a pas 12 mois de salariat à faire valoir. Donc, en gros, on n'est pas vraiment... le fait qu'on ait monté notre société ici, qu'on ait notre compagnie de production audiovisuelle, en fait, ça ne compte pas. Donc, on ne sait pas. Sachant que le visa coûte quand même assez cher. Et qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup de demandes de visa qui sont bloquées pour des gens qui ont des situations beaucoup plus normales que la nôtre. C'est déjà compliqué. Il y en a qui payent et ils n'ont finalement rien. Les dossiers sont perdus, ils doivent repayer. Enfin, il y a des trucs assez compliqués en ce moment. Donc, nous, on s'est dit qu'on profitait aussi de ces six prochains mois-là pour voir un peu comment le monde évoluait et prendre le temps et réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Parce qu'on a plusieurs projets, c'est toujours pareil. Mais est-ce qu'on pourra les faire ? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Comme pour tout le monde, il y a des certitudes de partout. Voilà. Donc, on verra bien. On ne sait pas. Il y a une chose qui est sûre, en fait, c'est qu'on sait qu'on n'a pas envie de rentrer en France. Question suivante. Ah, la question qui a été et moi, ça m'a fait rire. Des questions très basiques. Il y a même quelqu'un qui a mis, c'est peut-être une question futile, mais non, ce n'est pas une question futile du tout. C'est comment on se lave ? Comment on fait la vaisselle ? Comment on fait la lessive ? Eh, la base. On n'est pas des gros crados. Donc, on se lave, oui. On a trouvé un truc fantastique. Une genre de pompe à douche, tout simplement. C'est une douche de camping. Oui, une douche de camping. Ça s'appelle une douche de camping, ici. C'est juste génial. C'est... C'est un réservoir d'eau avec un tuyau et une pomme de douche. Une petite douche, ouais. Avec une pompe manuelle pour mettre la pression. Qu'on active nous-mêmes en pompant, simplement. Et on pompe une dizaine de fois et ça permet d'avoir de la pression dans le tuyau. On a 8 litres. Et franchement, 8 litres, enfin, je sais que tout le monde va faire « Oh, 8 litres ! » Ben, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme, 8 litres. 8 litres, quand on fait attention, en fait, on prend chacun une douche avec 8 litres. On arrive à faire deux douches à 8 litres et on est propre. On va bien. Et on traîne un peu dessous, même. Ouais, et on peut même un peu traîner. Moi, avec 8 litres, je peux me laver les cheveux, même faire un soin. Vous voyez ? Et c'est... On fait chauffer l'eau, d'abord. On fait chauffer l'eau, d'abord. On fait chauffer l'eau sur le poêle avec une grosse casserole. Voilà. Et une fois qu'elle est bouillante, on met à peu près 4 litres d'eau chaude et... 4 litres d'eau froide. 4 litres d'eau froide. Et ça nous permet d'avoir une eau tempérée et... Bien chaude. Bien chaude. Quand il fait bien froid dehors, c'est juste hyper agréable, en fait. Et c'est trop bon. Ah oui. Quand on re-rentre, on sèche devant le poêle et on est bien. Tout simplement. Après, c'est sûr, on n'y passe plus 10 minutes sous la douche, mais en même temps, est-ce que c'est... Avec cette douche, c'est fini. La vaisselle, c'est tout simple. Déjà, on a beaucoup moins de vaisselle, en fait. On n'a plus la vaisselle de mamie, on n'a plus rien, là. Donc, on a deux assiettes, deux tasses et deux fourchettes, deux couteaux. Donc, c'est vite fait à laver. On a... Le minimum. On a un petit bac et puis on lave et on a du savon surtout qui est naturel, biodégradable. On a pris vraiment le plus naturel possible dans la mesure où l'eau, on est obligé de la jeter dehors. Donc, on la jette loin du refuge, dans un endroit qui n'est pas trop boisé, comme ça. Ça... Ça évite d'attirer les... Ouais, ça évite d'attirer avec les restes d'aliments qu'il pourrait y avoir, les animaux sauvages et puis ça n'endommage pas On fait au mieux pour ça. Et pour la lessive. C'est GG qui s'y colle. Pour la lessive. Mais non. Il y a un truc fantastique. C'est quoi ? Le bloc sanitaire. Le bloc sanitaire. Alors là, c'est la meilleure invention qu'ils ont inventée dans certains villages comme à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Il y a tout simplement un bloc sanitaire avec deux douches, une machine à laver, une machine à sécher. Et ça, en fait, quand on a su qu'il y avait ça, ça nous a refus. Ouais, totalement. Donc, une fois par semaine. On savait qu'il n'y avait pas besoin de faire la lessive à la rivière et là, on s'est dit c'est parfait. Donc, une fois par semaine, on descend en ville. On a l'impression de repartir dans la civilisation. On sort de notre cabane. Et on va faire notre lessive là-bas et on prend une douche là-bas en même temps par la même occasion. Parce que ce qui est super, c'est que ces douches, c'est 25 cents la minute. Donc, en fait, pour un dollar, vous avez 4 minutes de douche. Ce qui est ridicule. Un dollar, ça fait 75 centimes d'euros. Ouais, 70. Ouais, voilà. La machine, c'est 2 dollars. Un dollar 50 pour sécher. Et pendant qu'on se douche, ça lave. Après, ça sèche. On a le temps d'être tout neuf. Ouais, d'être tout propre. Et ça a fait une vraie douche dans la semaine. Un peu plus dans le confort. Un doudou. Un doudou. C'est pas la douche dehors dans la neige. Un doudou. Alors, ça, c'est pas une question. C'est... Non, non. T'es que ça, on l'attaque pas. Ouais, ouais, ouais. Ah non, vous allez pas vous y mettre. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On a dit qu'on était à la moitié. Une question. Mais qui vous concerne pas, en plus. Ça, c'est même pas une question, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui se moque un peu. Ça va cailler un peu au WC le matin. Ben oui, ça va cailler au WC. Ça caille, ouais. Et le pire, le pire. Mais ça, il peut pas savoir. Il comprend pas, lui. Non. Mais le matin, quand vous arrivez et que la cuvette, elle est gelée, elle a une couche de givre. Mais qu'il faut faire pipi parce que... Ah, qu'on est tous sales le matin, qu'il faut y aller. Eh ben, c'est pas très agréable pour les gvesses. Je vous l'accorde. Mais sinon, c'est fun, les toilettes sèches. Même pas pour doudou, on dirait. T'es pas content. T'es doudou qui râle. On peut plus de se fier. Une autre question. Comment sont nos vies concernant l'autonomie du poil à bois ? Hein ? Ben, elles sont plutôt pas mal. Elles sont même très bien, en fait. Ouais. Bon, on n'est pas frileux. On n'est pas frileux, vous le savez. Mais on avait plus froid dans notre maison sur eau que dans la cabane. S'il faut faire un comparatif. Il fait vraiment bon dans la cabane. En fait, sans avoir à remettre du bois dans le poil, on met le soir du bois avant d'aller au lit. Et pour vous dire qu'en ce moment, comme on se couche un peu avec le soleil, enfin, pas exactement en même temps que le soleil, heureusement, on reste un petit peu après. Mais je pense qu'on se couche quand même maximum à 21h. Donc, pour vous dire qu'on met du bois très tôt dedans. On n'en remet pas la nuit. Et même là, quand il a fait moins 14, le matin, on avait 10 degrés à l'intérieur. Entre 10 et 11. Sans avoir remis du bois. Donc, c'est quand même bien isolé et 10 degrés, ça passe le matin. Donc, si on veut qu'il fasse plus chaud, on rajoute une bûche dans la nuit. Et c'est bon. Mais ça, c'est ce qu'on fera quand il va vraiment plus froid. Là, on l'a fait cette nuit. Ouais. Parce que Madame Texas a eu envie de faire pipi. Oui, puisque Madame Texas, en ce moment, elle a envie de sortir la nuit vers 2h du mat. Elle a besoin d'aller faire son petit tour. Donc, tu en as profité pour remettre une bûche. Et du coup, ce matin, il faisait 24. Donc, par contre, il faisait chaud. Il faisait chaud. Alors, dehors, il faisait négatif. Mais là, il faisait un peu chaud. Ah, une question très pratique que beaucoup de gens se sont posées. Comment on va faire sans Internet ? Comment on fait ? Comment on fait ? Mais on a Internet. Ça y est. On est connecté au monde entier. On a un amplificateur de réseau qui permet justement d'avoir un peu de 4G. on n'a pas non plus un truc de fou. Il ne faut pas s'attendre à avoir la Wi-Fi qu'on a à la maison en ville. Mais ça permet au moins de consulter un peu les réseaux, de faire quelques recherches sur Internet. En revanche, on ne peut pas poster une vidéo. Après, l'amplificateur, on ne l'a pas pris pour ça. Voilà. L'amplificateur, on l'a pris parce que dans le coin où on est, il y a un réseau comme vous avez expliqué qui n'est vraiment pas top. Et en cas de souci, il faut qu'on puisse quand même joindre quelqu'un parce qu'on est quand même à plus de 5 km de la route. Et en plein hiver, si jamais on a un gros problème physique ou n'importe quoi, il faut qu'on puisse joindre le numéro d'urgence qu'on a du parc pour les prévenir qu'on a un problème. Donc, c'est surtout d'un point de vue sécuritaire qu'on a pris cet amplificateur avant de pouvoir être sur les réseaux sociaux H24 parce que ce n'est pas non plus notre truc. Et franchement, pour tout vous dire, dans la cabane, ça ne donne pas du tout envie d'être connecté tout le temps. Donc, peut-être pour ça, des fois, on ne vous répond un peu tard quand vous nous écrivez. mais ce n'est pas qu'on ne vous respecte pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ça donne un peu envie d'être déconnecté quand même de tout ça et de se connecter beaucoup plus à la nature et à soi. En même temps, c'est tellement beau tout ce qu'on a autour de nous comme vous voyez là. C'est quand même bien. Ça donne envie de passer moins de temps sur les réseaux. Et puis, quand nous deux, on doit bouger ou que l'un de nous deux doit bouger dans le parc, qu'est-ce qu'on a ? On a des Tokiwaki justement pour être reliés l'un à l'autre en cas de problème. C'est quelque chose qu'on a décidé d'avoir par sécurité en plus. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas recommandé par le parc quand on avait vu ce point de sécurité avec eux. Mais nous, on s'est dit que c'était bien plus simple si justement l'un de nous deux avait n'importe quel problème quand il partait balader tout seul. Et pour poster les vidéos comme celle-là que vous êtes en train de regarder, on ne l'a pas postée depuis la cabane, c'est sûr. Ça, on a la chance. Oui. Du coup, on va au parc. On va au bureau d'accueil du parc. pour poster les vidéos. Ils nous prêtent un peu de Wi-Fi, ils nous prêtent le canapé. Ils sont vraiment gentils au parc. La dernière vidéo que vous avez vue où on vous annonçait qu'on rentrait dans la cabane, on avait un petit problème de voiture, elle était au garage. Du coup, on a quand même fait 25 km aller-retour pour vous poster la vidéo. Vous notez. On était bien fatigués le soir. On a bien dormi. Une autre question qui découle un peu du fait qu'on n'est pas forcément connecté à Internet comme dans une maison avec du Wi-Fi à volonté. On nous a demandé est-ce qu'on a des jeux avec nous, des jeux de société et du coup, est-ce que la lecture s'impose ? On n'a pas de jeux de société. Ce n'est pas notre truc. Même pas un jeu de cartes. Oui, même pas. Ce n'est pas notre truc. Les clans fins, ils ont que dalle. Vous n'arrêtez pas pour jouer aux cartes. Ce n'est pas ici que vous jouez aux cartes. Non, je peux vous faire du thé. Non, mais on a pas mal de livres. Par contre, moi qui, à la base, je ne suis pas du tout un grand lecteur. Là, ça m'a oublié de m'y mettre. Et puis, le cadre est vraiment agréable. Dans le calme, c'est peut-être cliché, mais lire à la lumière de la bougie avec le poil pas loin. C'est vraiment fun. C'est une autre façon d'aborder la lecture. Du coup, on s'est commandé pas mal de bouquins. On les a déjà reçus. C'est bien parce qu'on les a amenés dans le refuge pour ne pas avoir à les porter. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ce mode de vie et d'aimer lire. Moi, j'aime lire, mais les livres, je suis toujours en train de les acheter pour les revendre ou les donner. Je n'ai pas une place immense. Après, il y a les liseuses, mais j'aime bien avoir du papier dans les mains. Donc, là, on a quelques bouquins. On s'est dit que si on manquait de papier pour la cheminer, pour le poil, au bout d'un moment, ça fera deuil même. Une question concernant les loulous. Petitou, Petitou. Ça parle de Petitou. Ça parle de Petitou quand même. Un petit peu. Comment on les gère à l'intérieur, à l'extérieur et surtout à ce qu'ils sont tout le temps attachés ? À l'intérieur, ils font leur vie comme ça a toujours été avec nous. Ils ont quand même un coin où c'est qu'ils ont leur grand lit. Pour dehors, par contre, on les attache comme on faisait avant. En fait, il n'y a rien qui a changé pour nous. On a une longe de 15 mètres pour eux qui permet de les attacher et surtout qu'ils puissent balader un petit peu sans être avec un mètre de corde parce que ce n'est pas non plus notre délire. Mais on aime bien leur laisser un peu de liberté. Donc, on a 15 mètres de corde mais c'est aussi pour leur sécurité qu'on le fait. Parce que vu comme on a dit plusieurs fois, ils sont fugueurs et ils sont chasseurs. Donc, vu que les forêts sont très denses ici, on n'a pas envie de perdre les chiens, on n'a pas envie qu'ils se perdent et on n'a pas non plus envie qu'ils se fassent attaquer. Eh oui, Doudou, on n'a pas envie de ne pas s'attaquer. Doudou, il aimerait bien chasser de l'écureil. Alors, question suivante qui va de pair un peu avec la question des loulous. On a commencé à y répondre. Est-ce qu'on a croisé des animaux sauvages depuis qu'on est dans la cabane ? C'est ce que c'est ta partie. Alors, on n'en a pas croisé physiquement mais j'ai posé pas mal de pièges photos non loin du refuge et on est tombé sur pas mal d'espèces différentes. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a pu capturer en images du coyote. On a pu capturer de l'orignal. L'orignal et son bébé. Et son bébé. C'était juste incroyable à voir pour... Après, là, ce qui est bien c'est que maintenant avec la neige on voit les traces le matin. On voit les traces des anions. Comme je vous disais, ce matin, il y avait des traces de lapins. On voit les traces de coyotes quand on part marcher. On voit les traces de cerfs aussi, il y en a pas mal. Donc, c'est vraiment cool. Ceux qui ne sont pas loin. C'est frustrant parce qu'on ne les a toujours pas vus. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir les photographier et de pouvoir vous montrer ça aussi. On nous parle souvent de l'ours. Mais ici, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Il faudrait partir plus au niveau de la frontière du Maine pour pouvoir les voir. Ici, il n'y a pas de chance de les voir. L'ours brun, il y en a. Non, il n'y en a pas ici. Et du coup, on nous demandait mais quel équipement on a pour faire ces vidéos d'animaux ? C'est quoi exactement que tu utilises ? Ben dis-moi, Chami. C'est quoi que tu utilises ? Mais c'est toi le pro des pièges photo. Ce n'est pas moi. Chacun son domaine. C'est des pièges photo à capteur infrarouge. Comme vous pouvez le voir en image, c'est vraiment simple. Il suffit de le poser à un arbre, mettre sur ON et c'est parti. Ça prend des photos et des vidéos. Parce que visiblement, on a des débutants qui voudraient qu'on s'y mettre. Alors, qu'est-ce que tu leur conseilles ? C'est quelque chose qui se trouve assez facilement. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez en trouver à Decathlon, un peu de partout. Il y a différents prix. Donc, c'est là où il faut faire attention. Parce que si vous débutez, vous n'avez pas besoin de mettre 300-400 dollars dans un boîtier pareil. Mais vous pouvez mettre 100 dollars. Ça suffit largement. Et vous pouvez faire des images en 1080p, donc en qualité suffisante en vidéo. Et je crois que les plus gros montent à 16 mégapixels. Donc, ça permet de sortir quelque chose de propre pour savoir au moins la faune que vous avez autour de chez vous. Et peut-être après, vous initiez à la photo animalière. Dans la lignée de ça, on nous demande est-ce qu'on a des armes pour se défendre d'attaques éventuelles ? Alors, j'aime beaucoup la précision. Humaine ou animale ? Alors, humaine, j'espère que ce ne sera pas l'apocalypse cet hiver. On espère que non, quand même. C'est pas prévu. Nostradamus, il avait dit 2012, donc j'en ai loin, c'est bon. On l'a passé. On l'a passé ? Pas que. Bon. Et animal ? Animal, en fait, tout simplement, on a chacun une bombe à bras. Ça permet, si jamais on se retrouve seul face à un animal, de pouvoir au moins l'éloigner. Voilà, sans trop l'endommager. On nous parle d'armes factives, mais on n'a pas ces choses-là. Voilà, on est une bombe à poivre chacun. Comme ça, même moi, quand je pars toute seule avec un chien ou plusieurs chiens, si on se retrouve face à face avec un coyote, je serais un peu plus rassurée de me dire que si le coyote ne veut pas partir, au moins je peux l'éloigner. Parce que, autrement, voilà. Et puis, généralement, on a un couteau avec. Voilà. Après, le couteau implique quand même une proximité avec l'animal ou l'homme récalcitrant assez grand. Dans la même ligne, on nous demande si on a de bêtillage avec nous. Ouais, on a quelques clés plates. On a une caisse à outils. Une caisse à outils pour bricoler. Plus quelques... Une petite hache pour le bois. Pour feindre le bois, qui est bien pratique. Une petite scie aussi, au cas où on ait des branches qui tombent et qui gênent le passage. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. On n'a rien spécial, ouais. On a une échelle pour déneiger le toit aussi. La question qu'on nous pose depuis qu'on est arrivé ici, est-ce qu'on n'est pas trop nostalgique des Pyrénées ? Alors, pour être franc, on l'a beaucoup été pendant plusieurs mois après notre arrivée au Québec. Ouais. Vers mai-juin, là, ça a été juste super dur pour nous. Dans le sens qu'il y a vu le confinement et qu'on vous a vu tous sortir, mettre vos stories sur Instagram et partout, vos photos sur Facebook des Pyrénées. Et que là, là... Ça fait un petit pincement au cœur. Ça nous a fait un gros pincement au cœur. Parce que bon, on ne va pas se mentir, le Québec est magnifique. Mais, ce n'est pas les montagnes comme on les connaissait. Ça, on le savait, ce n'est pas la question. Sans vouloir froisser les Québécois, vous avez des petites montagnes. Pour nous, ça resterait de la colline quand même. Ce n'est pas assez haut. Voilà, quand on ne dépasse pas les mille mètres, c'est un peu compliqué. C'est quelque chose qu'on avait conscience quand on est venu ici. Donc, on le savait. Mais, on va dire que le côté positif de tout ça, c'est qu'une fois passé cette petite frustration de se dire qu'on ne vit plus ces moments-là, mais en même temps, on les a bien vécus. Donc, on n'est pas à plaindre. On a pu vraiment traverser les Pyrénées. Donc, on les a vus. Même s'il y a des coins qu'on ne connaît pas, on a quand même vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans les Pyrénées. On a pu en voir un peu dans les Alpes, un peu partout. Donc, on n'est vraiment pas à plaindre. Et moi, ce que je trouve qui est génial ici, c'est qu'une fois qu'on a eu passé cette frustration, on est venu ici découvrir quelque chose de différent. Et justement, c'est ce qu'on fait. On a des belles forêts en France, mais franchement, c'est du pipi de chat à côté d'ici. Ici, c'est de la forêt à perte de vue. C'est des étendues comme on ne peut pas les connaître. Quand on est français, qu'on regarde la carte et qu'on se dit tiens, on va aller là. Mais on se fait encore avoir. En fait, on pense qu'on peut y aller ou que ça ne va pas nous prendre la journée. On se fait vraiment tromper par les distances. C'est tellement grand. C'est des espaces tellement vastes. Et c'est beau à connaître ça. C'est quelque chose qu'il n'y a pas en France. Et malgré tout, même s'il y a des très belles forêts, des très belles plaines, il n'y a pas ça. Et ici, on se sent bien aussi pour ça. Alors, on ne va pas vous cacher que faire de l'alpinisme, ça nous manque. Des pratiques du ski qui va être vraiment de pente plus raide. Ici, c'est vraiment compliqué d'en trouver. Il y a un peu, mais ce n'est pas ce qui existe et ce qui fait que c'est le Québec. Ce qui est plaisant aussi quand même, c'est de découvrir autre chose que ce qu'on connaissait. On ne serait pas venu si c'était les Pyrénées en copier-coller ici. De toute façon, le but, c'est voyager pour découvrir et découvrir quelque chose de différent. On ne dit pas que c'est moins bien ou que c'est mieux ou que c'est plus pire. Ce n'est pas du tout la question. C'est différent. C'est ce qui fait la beauté de chaque région, c'est la différence. Finalement, c'est ce qui nous fait dire aussi qu'on n'est pas nostalgique des Pyrénées tant que ça. Une fois que c'est passé, mais je pense que c'est la phase un petit peu de deuil qu'on est parti de la maison et puis voilà. C'est bien parce que c'était en décalé, on ne l'a pas eu en même temps. On a pu se soutenir un petit peu et puis après, on a pris la route et finalement, on a vu des pissages qui étaient tellement beaux que franchement, c'est très dommage d'être nostalgique des Pyrénées. Bien dit. Et on nous demandait également si on n'avait pas des choses qui nous manquaient en France, notamment alimentaire. Alors, ce qui nous manque vraiment, c'est d'entendre les Français râler. Ça, ça nous manque. On a Doudou qui râle, mais ça ne suffit pas. Non, on plaisante. C'est vrai que les Français sont râler. On découvre des Québécois qui sont juste... Adorables, mais d'une bienveillance absolue comme il est difficile de rencontrer en France. C'est dommage qu'on ne l'ait plus en France. pour beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment le point humain qui est vraiment très, très, très appréciable. Une chose qui nous a marqués, c'est quand on est arrivés, tu vas dans n'importe quel supermarché, tu ne connais personne, tu arrives à la caisse. La première chose que te dit la caissière, c'est qu'elle te demande si tu vas bien. Ça, c'est partout. C'est bonjour, ça va. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été surpris parce que déjà, juste le fait de te demander comment tu vas, cette politesse-là, c'est quelque chose qui a été beaucoup perdu en France et qui, personnellement, nous manquait. Et ici, on a trouvé ça et juste ces petits détails-là, ça fait vraiment la différence pour se sentir bien dans un endroit. Et ici, ça permet de se sentir vraiment, vraiment bien. et d'un point de vue alimentaire, c'est pareil. On ne va pas vous cacher qu'au début, on s'est dit « Waouh ! » On ne mange que des choses naturelles, on ne mange pas des plats préparés, des choses comme ça. Donc, en soi, il ne peut rien manquer parce que du riz, il y en a partout, des pâtes, il y en a partout, des légumes. On s'est toujours adapté à manger des légumes de saison donc au final, tu prends ce qu'il y a. Ce n'est pas le problème. Mais, pour être français et partir sur des choses bien symboliques... Au début, il y a eu le fromage. Il y a eu... Ouais. Ouais, le fromage, ça nous a manqué parce qu'on a goûté le cheddar, mais bon... Voilà, mais on avait goûté un peu le cheddar industriel, pas le bon cheddar. Et depuis pas longtemps, on a goûté un vrai cheddar qui ne se fait pas loin d'ici. Et là, on est resté mais sur le cul, tout simplement. Il était aussi bon qu'un très bon comté français. Ouais. Et la deuxième chose, c'est le pain. Le pain. Et c'est pareil. Au début, on a vu des baguettes, des pseudo-baguettes à quasiment 4 dollars, donc 3 euros. Voilà. Vous ne plaindrez plus que la baguette à 1 euro, c'est cher. C'était juste dégueulasse. Dégueulasse. Et là, on s'est dit mince, le pain. Bon, on va s'en passer un peu parce qu'on s'en passe quand même. C'est pas non plus... Et là, c'est pareil. On a trouvé du pain. Mais il n'a rien à envie à la France. Donc, on est super contents. Après, le reste, qu'est-ce qui pourrait nous manquer un petit peu ? Des pâtisseries. Ce qu'on se disait. On n'en mange pas non plus tout le temps de la pâtisserie, mais on n'a pas trouvé. Alors, ça doit exister au Québec. Et puis, on n'a pas cherché plus que ça non plus, mais... Un Paris-Brest. Ouais, voilà. On avait mangé des éclairs au chocolat. Ils n'étaient pas top, top. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas très loin qui peuvent nous dire où on peut trouver de la bonne pâtisserie. Ça serait pas contre. C'est le seul dernier truc. Mais après, en fait, c'est comme les paysages. C'est comme tout. C'est comme la culture. C'est différent. Et c'est ce qui est super, en fait. C'est que le fromage, c'est sûr, si vous venez ici en vous attendant à trouver du Roquefort, du... Je sais pas, des crotins, des trucs vraiment spécifiques français, vous les aurez pas. Donc, forcément, vous serez déçus. Mais il y a d'autres choses qui sont super bonnes. Et voilà, il y a du cheddar qui est super bon. Là, on a découvert tout le fromage de Lille-Augru. Lille-Augru, c'est une île qui est sur le Saint-Laurent, là, pas très loin d'ici. Et je suis désolée, tout est super bon. Alors, à chaque fois, on se commande des fromages différents pour tous les tester. Mais ils font même une fondue. On s'est fait de la fondue. un peu ouvert d'esprit. Au final, on trouve des choses qui sont vraiment très très bonnes. T'es en train de m'ouvrir l'appétit, là, je sais pas, j'ai eu une. Donc voilà, c'est pour dire que si on arrive avec un jugement, quelque chose de prédéfini et à s'attendre à quelque chose, vous serez déçus. Enfin, ça, c'est tous les pays pareils. Tout est différent. Mais c'est ce qui est super en même temps, c'est qu'on découvre vraiment quelque chose de différent, quoi. Alors, on nous demandait quelque chose d'un peu différent. Est-ce qu'on était plutôt explorateurs, aventuriers, observateurs, privilégiés dans cette cabane ? On est un peu tout. Ouais, on peut tout faire. Qui, c'est l'explorateur ? Raté. Non, raté, mais je lui ai dit ça, mais il n'a pas aimé. Il est vexé depuis. Il est vexé, mais bon, il a compris qu'explorer, ce n'était pas non plus si simple. Il avait une idée de l'exploration qui était un peu prédéfine dans sa tête. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un peu tout parce qu'on a cette immense chance de pouvoir tout faire autour de nous, de tout découvrir. On a un terrain de jeu qui est juste fantastique. Avec la rivière, vous voyez derrière nous, on a les sommets à côté, on a la forêt, on a les pistes qui en même temps sont dégagées. On a des tourbières, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et c'est tellement grand, tellement vaste qu'on vous a dit qu'on explore tout le temps, tous les jours. On rentre dans une forêt pour essayer de trouver des pistes animales ou autres. On découvre un nouveau paysage à chaque fois et tous les coins sont différents. On est un peu tout à la pro ici. Ouais, ce qui est bien. Dernière question, mais pas des moindres. Il y a des marrants parmi vous. Est-ce qu'on mange du castor ? Et on n'en a pas vu, on a croisé de ces barrages. Par contre, les castors, ils ne font pas semblant ici. Attention, ils ont mis un level assez haut là. Non, on n'a pas mangé du castor. Pas du castor, non. Et d'ailleurs, sur ce point, vous avez été très très nombreux à nous poser des questions sur la nourriture, la cuisine qu'on peut faire quand on est dans ce refuge là. Que ce soit pour nous, même pour les chiens aussi. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait vous faire une vidéo que sur ce thème. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. On est encore en train d'expérimenter des petites choses. Donc, pour vous faire un retour d'expérience qui est vraiment complet et qui va prendre du temps et pour ne pas vous ennuyer plus longtemps non plus dans cette vidéo parce que trop long, ça va être un peu long. On fera une vidéo là-dessus. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Et on en fera une autre aussi sur la deuxième question qui est revenue très très souvent. C'était notre alimentation électrique. Comment on fait pour gérer toute l'électricité ? C'est un sujet très vaste parce qu'on essaie d'expérimenter aussi plusieurs choses pour ne pas avoir qu'une seule source d'électricité au cas où. Parce que c'est pareil. Donc pareil, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions sur ces points-là, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça peut toujours nous aider à développer le thème. Voilà. Mais sur ce, on a fait le tour de tout ce que vous nous aviez demandé. J'espère que ça vous satisfera. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on refera une vidéo avec d'autres questions. Et Bidido qui va se cueillir les tétines encore. Bidido. En Bidido, elle n'en peut plus. Vu qu'elle a froid, on va vous laisser. On va rentrer au chaud parce que nous aussi, il ne fait pas très chaud même s'il y a le soleil qui tope. Heureusement, il y a le petit soleil. Il est trop agréable. Vous ne pouvez pas imaginer comment on est bien au bord de cette rivière. Posez plus de questions la prochaine fois, on restera plus longtemps. On a juste les fesses un peu gelées quand même. Ouais, on prendra un petit truc aussi pour les fesses qui ne peuvent pas être posées par terre comme ça. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.